Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau flot où on va venir travailler l'ouverture du cœur et le bas du dos. Avant de commencer, je ne peux que vous inviter à faire ma première vidéo d'échauffement pour réveiller votre corps en douceur et vous préparer à ce flot. Allez, c'est parti ! Je vous invite à venir à l'avant de votre tapis et on va venir inspirer, levrer les bras au ciel pour venir étirer tout notre corps. Et à l'expiration, on plonge en avant, on n'hésite pas à plier les genoux, alternativement, jambe gauche, jambe droite, on déline notre corps. Puis on s'immobilise, on prend les épaules, les coudes dans les mains et on se balance de gauche à droite doucement. On respire bien, puis on relâche et on déroule vertèbre par vertèbre et on recommence encore une fois. Inspire, bras vers le ciel et expire. On plonge en avant, on n'hésite pas à plier les jambes. Puis on l'étend, on reprend nos coudes, on change le croisement et on se rebalance à nous. On relâche les bras, on remonte vertèbre par vertèbre. On va venir mettre le pied gauche au milieu du tapis. On fait un pas en arrière avec le pied droit sur le côté. On n'est pas aligné avec le pied gauche, on est sur le côté. Inspire, on lève les bras au ciel et allez, expire, on le penche du côté gauche. On vient étirer tout le flanc droit, on regarde vers le ciel. On respire ici, on inspire et expire, on relâche. On vient mettre le pied droit au milieu du tapis. Même chose avec le pied gauche. Inspire, on lève les bras au ciel et allez, expire, on vient se pencher du côté droit pour retirer tout le flanc gauche. On regarde bien vers le ciel. Et allez, expire, on relâche. On vient les pieds ensemble. On vient entrelacer les mains dans le dos, on recule les épaules. Inspire, on envoie le cœur vers le ciel. Et allez, expire, on descend doucement. On peut plier ses jambes. On respire ici. On respire ici. On relâche bien la tête. Et allez, expire, on relâche les mains. On peut tendre un peu les jambes pour redescendre son corps. Le haut du corps. Et on remonte à l'inspiration vertèbre par vertèbre. Encore une fois, et ce coup-ci, on change le croisement des doigts. On vient faire une rotation des épaules. Inspire, on envoie le cœur vers le ciel. Et expire, on relâche, on plonge en avant. On respire ici. Et allez, expire, on relâche les bras. On tend les jambes. On laisse l'eau du corps tomber vers l'avant. Et à l'inspiration, on remonte vertèbre par vertèbre. On vient à l'avant du tapis. On se prépare avant-temps les jambes. On active tout son corps. Inspire, main vers le ciel. Et expire, on plonge en avant au Tanasana. Inspire, on vient mettre les deux pieds à l'arrière du tapis. On met le chien tête en bas. Puis on descend les genoux. On va alterner la vache et le chat. Inspire, on creuse le dos. On envoie les épaules vers l'arrière. On regarde vers le ciel. Expire, on arrondit. On pousse dans le sol. Inspire, on ouvre tout. Expire, on arrondit. Expire, on ouvre. Expire, on arrondit. Encore une fois. Inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. On revient en position neutre. Puis on vient se mettre sur ses talons. Posture de l'enfant. Inspire, posture de la table. Expire, Ashtanga, Namaskara. Poitrine, menton au sol. Inspire, couvre. Expire, Child pose. Encore. Inspire, table. Expire, poitrine, menton. Ashtanga, Namaskara. Inspire, couvre. Expire, Child pose. Encore une fois. Inspire, table. Expire, Ashtanga, Namaskara. Inspire, couvre. Expire, Child pose. Une ou deux respiration ici. Puis on vient monter dans notre chien tête en bas. On crochète les orteils. On n'hésite pas à plier. Tout d'abord, alternativement, jambe gauche et jambe droite. Pour rentrer dans la posture. On pousse bien dans ses bras. On envoie ses fessiers vers le ciel. Et on dégage les zones au plat des oreilles. Puis on s'immobilise au stade où vous voulez. Jambes, pieds si vous êtes plus à l'aise. Ou talons vers le ciel. Ou jambes tendues. Ou au choix. On envoie bien les fessiers. On pose dans ses bras. Puis on vient marcher vers ses mains. On joint les deux pieds ensemble. Inspire, on allonge la colonne. On regarde vers l'avant. Allez, expire. On plonge en avant. Inspire, on remonte au droit. Expire, on relâche. C'est parti pour notre premier flot. Inspire, on monte la jambe droite. Le genou à 90 degrés. Les bras en même temps. Expire, on vient faire un pas en arrière. On amène ses mains en pli devant le cœur. Et on monte dans notre pied arrière. Pied arrière à 45 degrés. On se stabilise bien. Et allez, inspire. On monte les bras vers le ciel. On baisse bien ses épaules. On respire ici. Et à la prochaine, inspire. On vient mettre ses bras en cactus. À 90 degrés. On ouvre la poitrine. On envoie tout vers le ciel. On réexpire ici. Et allez, expire. On vient remettre ses mains en pli. Il agrandit les carons et son pied à 90 degrés. Pour venir ensuite dans son guerrier 2. On regarde bien droit devant soi. Épaules, coups de poignet à aligner. On fait attention que le genou ne tombe pas vers l'intérieur. Et on gagne bien ses abdominaux. On retourne la main en haut. On pose soit sa main arrière sur la cuisse. Soit on vient entrelacer son dos. Inspire, on vient renverser le guerrier. On regarde vers le ciel. Inspire, on rejoue en galer. Et expire, on descend. En chien, tête en bas. On place d'abord notre chien, tête en bas. Puis on vient poser les genoux au sol. Menton, poitrine, nage, tanga, namaska. Inspire, couvre. On reste cinq respirations ici. Si c'est trop intense, vous pouvez venir sur les avant-bras. Sinon, on reste en cobra. Faites attention, le pubis doit être bien en contact avec votre tapis. Vous faites attention à voir les épaules reculées. Et on respire, on respire ici. Allez, expire. On vient se poser complètement sur le sol. Tête d'un côté, les bras longues du corps. On prend deux, trois respirations ici. Puis on revient de face. On va mettre les mains derrière la poitrine. Et à l'inspire, on va monter en chien, tête en haut. On va pousser sur les bras. Et ce coup-ci, nos genoux vont décoller du sol. On n'est pas sur les orteils. On est sur le cou de pied. On respire ici. On reste fort. On engage bien ses jambes pour être solides. Et on respire ici. Et à la prochaine inspiration, on monte. Et on pousse dans notre chien, tête en bas. Et on respire ici. On se place bien dans notre chien, tête en bas. Puis au choix, soit on faisait marcher vers les mains, soit on saute. À ce moment-là, on se met sur les orteils. On plie les genoux. On regarde bien entre ses mains. Et on saute. On rejoint les pieds. Inspire, on allonge la colonne. Expire, on relâche. Inspire, on remonte. Expire, on relâche les mains. C'est parti pour jambes gauches. Inspire, on remonte ensemble. Le genou et les mains. Expire, on vient faire un pas en arrière à 45 degrés pour le guerrilla. Expire, on remonte les mains vers le ciel. On respire ici. Prochaine inspiration. On écarte les bras en cactus et on envoie son cœur vers le ciel. Et expire, on vient ramener ses mains. On va dans notre guerrier deux. On allonge bien les bras. De part et d'autre, on regarde entre ses mains. On retourne la main avant. Soit on pose la main arrière sur notre cuisse, soit on entrelace dans le dos. Et à l'inspiration, on vient renverser le guerrier. On regarde bien vers le ciel. Et expire, on revient dans le guerrier deux. Puis on monte dans notre chien tête en bas. On se place bien dans notre chien tête en bas. Puis Ashtanga Namaskara. Poitre et menton. Inspire, trop bas. On reste à nouveau. Cinq respirations ici. Soit les bras pliés. Vraiment au niveau où vous voulez. Vous pouvez être ici. Vous pouvez être ici. Vous pouvez être ici. Au chaud. Et on reste bien ici. Et doucement, on vient relâcher tête d'un côté. Les bras le long du corps. Trois respirations ici. Et à la prochaine inspiration, on vient mettre nos mains derrière la poitrine. Et on monte dans notre chien tête en bas. Sur les coups de pied. On fait bien attention à ne pas avoir les épaules dans les oreilles. On pousse dans ses bras. On est solide. On respire ici. Puis on vient pousser dans nos bras pour monter dans notre chien tête en bas. On place le chien tête en bas. Et soit vous venez marcher ou sauter entre vos mains. Inspire, on allonge la colonne. Expire, on relâche. Inspire, on remonte d'eau droit. Expire, on relâche les mains en prière. Devant notre cœur. Puis complètement. On y va pour notre deuxième flou. On se replace bien sur le tapis. On nous met bien. On pense à bien écarter les orteils pour avoir un maximum d'appui. On engage tout notre corps. Rotation des épaules. On envoie les bras. Inspire, on remonte. Genou. Et les mains. Et expire. On vient mettre le pied arrière. Encore. En guerrier. Inspire. On monte les bras vers le ciel. Allez, expire. On vient crocheter les mains dans le dos. Faites bien attention au sens du crochetage parce qu'on va le changer après. On roule les épaules vers l'arrière. On tend la jambe avant. Inspire, on envoie le cœur vers le ciel. Et allez, expire. On descend sur sa jambe avant. On décolle les mains du dos. On fait bien attention à ce que les hanches ne partent pas d'un côté ou d'autre. On essaie de rester aligné. Je sais que cette posture n'est pas facile. On respire ici. On respire. On respire. Et prochaine. Inspire, on remonte. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On envoie à nouveau les mains vers le ciel, vers le cœur vers le ciel, pardon. Et expire. On relâche les mains. Et on vient dans notre guerrier 2. On descend sur notre appui pour faire un beau guerrier 2. Inspire. On jouait les mains devant le cœur. On envoie le ciel, le ciel, le cœur vers le ciel. Puis on vient poser le coude droit sur le genou gauche. On profite de la force des bras. On appuie les mains l'une dans l'autre pour envoyer son cœur vers le ciel. On respire ici. Inspire. Je remonte dans mon guerrier 2. Et allez, expire. Je viens en chien, tête en bas. Puis expire. Ashtanga Namaskara. Inspire. Cobra. Puis je viens relâcher complètement. On va faire la posture de la sautrée. Pour cette posture, on va engager tout le corps. C'est un peu la même posture en sport du superman. On s'aligne. On vient. À l'inspiration. Dans les jambes. Dans le haut du dos. On s'élève de plus en plus. On fait bien attention à dégager ses épaules vers l'arrière. Et on respire ici. On essaie d'avoir le moins de surface possible. Au sol. On essaie d'aller de plus en plus haut. Et on relâche la tête sur le côté. On va la refaire une deuxième fois. Encore une autre inspiration et expiration. On revient peut-être au centre. Inspire. On remonte dans notre sautrée. On respire ici. On envoie ses bras et ses jambes le plus possible vers le ciel. On contracte bien le dos. Les fessiers. Tout, tout, tout. Et on relâche complètement. Tête de l'autre côté. Hum. Elle fait du bien celle-là. Prochaine inspiration. On monte dans notre chien tête en bas. Puis on envoie jambes droites entre les mains. Doucement. On reste sur la pointe de nos pieds à l'arrière. On monte dans notre high lunge à l'inspiration. Expire. Je relâche les bras le long du corps. Je descends. Et elle inspire. Je monte dans mon guerrier droit. On pense au cobra pour le haut du corps. On ne plonge pas vers l'avant. On reste redressé. Puis on vient faire un mouvement de basque pour amener la jambe gauche, le genou gauche à l'avant vers l'autre. On lève les bras. Et allez, expire. On relâche. Hum. Pas toujours facile. On est parti pour le côté gauche. Inspire. On lève le genou et les bras. Et expire. On vient faire un pas vers l'arrière. Pieds à 45 degrés pour le guerrier. Inspire. On monte le bras vers le ciel. Et allez, expire. On vient. Du coup, changez le croisement des doigts. Si vous aviez l'index gauche au-dessus, vous mettez en bas. Rotation des épaules vers arrière. On tend la jambe avant. Inspire. On envoie son corps vers le ciel. Et allez, expire. On descend sur la jambe avant. On fait bien attention à ce que ses hanches ne fuient pas d'un côté ou de l'autre. On n'est pas comme ça. On reste aligné. On respire ici. On respire. On respire. On remonte. On envoie le cœur vers le ciel. On relâche les mains. On relâche les mains. Et allez, expire. On vient dans notre guerrier 2. On écarte les jambes là où on est à l'aise pour notre guerrier 2. On a besoin de plus d'espace pour le guerrier 2. Inspire. On joint les mains devant le cœur. Les paumes devant le cœur. On envoie le cœur vers le ciel. Et allez, expire. On pose. Coup de gauche. Je me donne. Et on se sert de la force entre ses deux mains pour envoyer la poitrine vers le ciel. On regarde vers le ciel. Et on respire. On respire. On remonte dans notre guerrier 2. Expire. On descend dans le guerrier 2. On respire ici. Et allez, expire. Chien s'étendre. On se place. Puis Ashtanga. Namaskara. Inspire. Cobra. On relâche. On vient se positionner. À nouveau pour la sauterelle. Prochaine. Inspire. On monte. On respire ici. On envoie de plus en plus haut, de plus en plus loin. Et on relâche tête sur le côté opposé. Trois respirations ici. Et on repart. Prochaine inspiration. On remonte dans la sauterelle. Et on relâche tête opposée. Trois respirations. On vient mettre ses mains à hauteur de poitrine. Encrochez les armes. Et on monte dans notre chien tête en bas. Inspire. Jambe gauche là aussi. Et expire. On vient poser notre pied entre les mains. On monte à l'inspiration. Dans le high lunge. Expire. On planche le buste en avant. Les mains le long du corps. Inspire. On monte dans notre gay droit. On est solide. Et puis on vient faire la bascule doucement. On remonte le genou droit vers l'avant. On remonte le moment maintenant. Et expire. On relâche. On peut respirer. Huit minutes ici. Ce petit flot est assez exigeant. Et puis on repart pour le dernier flot. Encore une fois. Inspire. Je lève le genou. Je lève les mains. Et expire. Je fais un parma. Et ce coup-ci, je reste sur la pointe des orteils. Pour le high lunge. Inspire. Je monte mes bras vers le ciel. Et prochaine. Inspire. J'ai les quatre points en cactus. Je respire ici. Puis je ramène les mains devant la poitrine. Je fais une rotation à 90 degrés du pied arrière. Je tends ma jambe avant. Puis je viens plier le pied arrière pour descendre. En silence. Pour ceux qui ne peuvent pas descendre jusqu'en bas. Vous pouvez rester là. Venir à la limite. Appuyer votre coude sur votre jambe. Et l'ouvrir. Votre bras vers le ciel. Pour les autres, pas d'excuses. On descend jusqu'en bas. Alors, soit vous pourrez être pied à plat. Soit vous serez obligés d'être sur votre pointe des pieds. Moi, il y a un pied où je peux être à plat. L'autre où je ne peux pas. Demandez. Enfin, si c'est parce que j'ai été au péril. C'est sûrement pour ça. On vient poser la main droite au sol. Inspire. On monte le bras vers le ciel. Si on est suffisamment à l'aise, on vient. Crocheter nos bras. Derrière le dos. Et devant le tibia. On respire ici. Puis, on vient poser les mains au sol. On se tourne vers l'avant de notre tapis. On remonte à la pointe de nos orteils. On engage bien. On respire. On respire ici. Et prochaine. Inspire. On ouvre. On respire ici. Puis, on revient à ramener les mains. Montant la jambe avant. Rotation du pied arrière. Et on descend. Ce coup-ci, j'ai pu descendre avant. Ce n'est pas toujours. Non. Finalement, ça sert. Inspire. Je monte le bras vers le ciel. Et si je suis suffisamment à l'aise, je viens crocheter à l'arrière du dos. Je regarde vers le ciel. Je repose les mains au sol. Je me tombe vers l'autre côté de mon tapis. Inspire. Allez. Et expire. Je mets les mains au sol. Je monte dans mon chien. Tête en bas. Puis, genou seul. On vient croiser les mollets. On vient s'asseoir. Et on monte. Je vais m'avancer un petit peu. Dans notre bateau. Si vous voulez vous challenger, vous pouvez tendre les jambes. N'hésitez pas à vous aider un peu des mains. Un peu. On essaie de pas en dire le don. C'est vraiment le dos droit. On envoie les épaules vers l'arrière. On va expirer ici. Sinon, vous pouvez rester comme ça. Au choix. On respire ici. Puis, on vient se poser doucement au sol. Mais ce n'est pas fini. Non, 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 non. On vient ramener ses talons vers ses fessiers. Ici, on va d'abord effectuer une bascule au niveau du bassin. Donc, on rentre le bassin. Et elle inspire. On monte vertèbre par vertèbre par vertèbre. On engage bien ses fessiers, son dos. Si c'est possible pour vous, on croise les mains derrière le dos. On rapproche ses épaules. On essaie vraiment de dégager la nuque du sol. Et on envoie encore le plus possible vers le ciel. Si vous ne pouvez pas crocheter, vous pouvez utiliser une sangle pour devenir tonner ici. N'hésitez pas. Sinon, on va expirer. On essaie d'aller toujours de plus en plus haut. Prochaine respire. On enlève les doigts. On vient descendre vers terre, par vertèbre, dans le contrôle total. On repose le dos. On respire un peu. Sinon, on va le faire encore deux fois. Prochaine respiration. On rétroverse le bassin. Et on monte tranquillement vertèbre par vertèbre. On joint les mains si c'est possible. On envoie les épaules vers l'arrière. On envoie le plus possible son cœur vers le ciel et vers sa gorge. On envoie les hanches vers le ciel. On contracte bien les fessiers, le dos, tout autour. On respire ici. Et la prochaine expiration, on relâche les mains. Et on vient relâcher vertèbre par vertèbre. Le co-existent tout dernier. On maîtrise bien sa descente. Deux, trois respirations ici. On repart. On respire. On respire. C'est la dernière, mais c'est d'ailleurs encore plus loin. Toujours plus haut. Alors, expire bien. Et le prochain, expire, on relâche vertèbre par vertèbre. On se laisse deux ou trois respirations ici pour laisser le temps à la colonne de revenir à sa posture d'origine. Puis on peut ramener ses genoux à la poitrine, venir se bercer pour soulager le bas du dos. Vous pouvez aussi faire des cercles, genoux séparés. Ça permet aussi de délire un peu les hanches qu'on a quand même bien travaillées. Dans un sens, puis dans l'autre. On les ramène au centre. On écarte les bras de part et d'autre. Et à l'expiration, on vient faire tomber ses genoux par contre. Du côté droit. Et on tourne la tête du côté gauche. On garde bien les deux omoplates au sol. Et onUNGer la tête du côté gauche. Et là, inspirons. On ramène les genoux en deux et on vient les déposer de l'autre côté, encore une fois à l'autre côté, si ce n'est pas assez intense pour vous, n'hésitez pas à croiser les jambes. Prochaine inspiration, je relâche les jambes. Si vous souhaitez faire une dernière posture avant le Shavasana, n'hésitez pas. Si vous avez une somme, je peux vous proposer celle-ci, vous venez mettre la somme sur la feuille des pieds et on vient tendre la jambe. On fait attention à ce que la hanche ne s'écarte pas, qu'elle reste bien droite. Les omoplates au sol, on vient tendre, on pousse bien cette boule de pied et elle expire, on vient descendre toujours un peu plus loin. Encore une fois, attention à ce que les hanches restent bien droites, sinon ça ne sert à rien. Merci. 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 On vient prendre ensuite la somme dans une. Allez, expire, descend la jambe sur le côté. On fait attention à ce que les deux hanches restent au sol. On peut garder sa main sur l'autre hanche pour l'inviter à rester au sol. Inspire, je reviens en haut, je retourne une dernière fois. Puis je relâche, même chose de l'autre côté, je pousse un peu mon installation de fortune. On vient mettre l'ascense sur la pulpe des pieds, on inspire, on monte, on garde bien les deux omoplates au sol, on garde les hanches à aligner, n'hésitez pas à regarder, si vous voyez votre hanche par sur le côté, on vient ré-aligner, c'est pareil si la jambe ne part pas très haut, il vaut mieux que la hanche soit à aligner, ça viendra ensuite. Garde bien le pied au sol, flex et engage. Garde bien le pied au sol, flex et on prend la sangle dans une main et on vient de l'autre côté, descend de côté, à l'expiration, on peut garder sa main sur la hanche de l'autre côté, on l'invite à rester au sol. Un stier chaud rond. Je vais étirer une dernière fois. Puis je viens relâcher doucement. Et je vous invite à aller faire vos 5 minutes de Shavasana par relaxation pour laisser le temps au corps d'assimiler la pratique. N'oubliez pas aussi de bien le remercier et de vous remercier d'être monté sur le tapis. Sous-titrage ST' 501